Yeah, yeah, yeah ! Bonsoir. Effectivement, je suis chercheur au CELSA, je finis ma thèse, et je suis accompagné par Alima Marie, qui est directrice de la communication de l'ANSES, et avec qui on a déjà eu le plaisir d'échanger sur ces sujets-là. Voilà, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, donc là, on va embrayer un petit peu sur un sujet qui est à la limite de la RSE, qui va concerner essentiellement des questions d'ordre environnementales, même si derrière les controverses et les polémiques, il y a un grand questionnement économique et social aussi. Donc, la première partie fera plutôt la distinction entre pourquoi est-ce qu'on parle de controverses et pourquoi est-ce qu'on parle de polémiques, et ensuite, on verra dans deux cas précis, donc les OGM et les pesticides, on essaiera de faire un petit peu la distinction entre des différentes pratiques de communication qui apparaissent lorsque on est face à des polémiques et comment est-ce que les acteurs réagissent. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la controverse, la controverse, ça fait partie de la vie scientifique en général. C'est-à-dire que la plupart des découvertes scientifiques sont suivies de controverses entre les scientifiques qui vont débattre sur la pertinence ou pas d'une théorie et sur le fait que cette théorie doit être promue par rapport à une autre. Le processus scientifique, comme le dit Bruno Latour, c'est Janus, c'est un dieu à double visage. D'un côté, il y a un objet scientifique, des produits scientifiques, économiques, qu'on va retrouver tous les jours, et de l'autre côté, il y a des objets qui sont en train de se faire, qui ne sont pas totalement finis et qui sont en train d'être construits et sur lesquels on se retrouve souvent face à des controverses. Donc, ça, c'est la première chose. La controverse, ça fait partie de la vie scientifique en général. Par contre, la polémique, ça ne fait pas vraiment partie de la vie scientifique en général. Ça fait de plus en plus partie de la vie scientifique. Et comme le disait avant, je ne souscris pas notamment l'idée de paranoïa, mais il y a quand même un peu de ça derrière. C'est qu'à partir d'un certain moment, lorsque les acteurs scientifiques ne sont plus capables de trouver une réponse où, lorsqu'ils vont prendre pour troisième partie et pour juge l'opinion publique, on va se retrouver dans la situation d'une polémique. Donc, c'est l'extension de cette controverse qui devait rester normalement dans un domaine scientifique vers l'opinion publique. Et une opinion publique qui, en plus, est de plus en plus face à des questions scientifiques qu'elle ne comprend pas tellement bien parce qu'elle n'a pas tous les éléments pour y répondre. et on va lui demander de trancher. Donc, on se retrouve dans un domaine de plus en plus controversé. et qui est-ce qui va souvent dans ces cas-là faire le travail de passage de l'aspect controversé scientifique à l'aspect polémique ? Ça va être le journaliste ou les médias. C'est souvent les médias qui sont pointés du doigt parce qu'ils font un travail de vulgarisation qui est traditionnel. Mais là, dans ces cas-là, dans le cas des polémiques, c'est souvent eux qu'on va accuser de se nourrir de ces éléments qui font vendre. Ça fait des choux gras. Donc, bon, ça va être un petit peu cette accusation qu'on retrouve. Donc, il y a un deuxième point aussi. La polémique, c'est une guerre du faux. C'est tout simplement une guerre du faux et de la mauvaise foi pour la bonne et simple raison qu'on va se retrouver face à des textes qui circulent, des textes scientifiques, des textes produits par des chercheurs qui vont se retrouver dans la presse. Donc, dans la presse, vous avez rarement un article avec l'ensemble des statistiques et des pages entières de méthodologie. Vous avez des résumés. Donc, ces résumés, c'est des transformations, c'est des réécritures. Donc, au bout d'un moment, on obtient des facs similés de ce qui se trouvait réellement dans les travaux des scientifiques. Donc, ces facs similés-là, ils contraignent des imprécisions et finalement, les scientifiques en viennent, lorsqu'ils sont interviewés, à ne plus simplement pas défendre une théorie, mais à défendre les imprécisions en disant « Oui, mais ce n'était pas vraiment comme ça. Oui, mais en fait, ce journal, il a présenté ça, mais je voulais dire ça. » Donc, on se retrouve dans une espèce de guerre de la mauvaise foi et où chacun va essayer de produire un fac similé. Donc, ça, c'est un point. et un dernier point, c'est la polémique, c'est une guerre verbale. Comme le dit une chercheuse qui s'appelle Christian Kerbato-Rewatchi, c'est « Il importe peu de savoir qui a raison dans une polémique. Ce qui compte, c'est de triompher de l'autre. Peu importe si la théorie qu'on défendait était juste ou pas d'un point de vue de la controverse scientifique, ce qui compte, c'est de s'imposer dans l'espace public et auprès de l'opinion publique. Donc, ça, c'est la polémique. Alors, comment est-ce que ça se traduit lorsqu'on travaille sur des objets un petit peu particuliers ? Donc, j'ai choisi deux objets, les OGM et les pesticides. Donc, ce sont deux polémiques qui sont très présentes dans l'espace public. Alors, la première, c'est l'affaire Serralini. Donc, l'affaire Serralini, vous en avez entendu parler en octobre dernier pour ce que c'était un petit peu... C'est une longue controverse qui existe entre un chercheur et un groupe de chercheurs contre les OGM. Donc, alors, je ne sais pas... Ah, l'image n'est pas trop bien passée, mais voilà, l'image qu'on a vue souvent circuler dans la presse, c'était l'ERA qui aurait eu des tumeurs à cause des OGM. Donc, je ne vais pas laisser l'image trop longtemps. Et il en a suivi ensuite toute une propagation de différents textes. Alors, il y a eu un livre de Serralini, il y a eu un article dans le Nouvel Observateur. On a fait un film sur cette question-là pour savoir est-ce que, effectivement, les OGM sont toxiques ou pas. Bon. Avec quelques éléments de contexte, d'abord. Serralini, c'est un chercheur qui a publié de nombreuses études et qui travaille avec une équipe de chercheurs au sein de ce qu'on appelle le CRIGEN. Et sur ces études, il s'est souvent attaqué, non pas simplement aux OGM, mais aux pesticides qui leur sont associés. Donc, son grand ennemi, c'est le Roundup. Et donc, lorsqu'il attaque les OGM, il attaque, en fait, les pesticides. Ça, c'est un petit élément de contexte sur la personne, mais néanmoins, c'est une tradition pour lui de s'en prendre à la firme Monsanto et donc au produit de la firme Monsanto. Donc là, il s'est attaqué au maïs NK603 en disant, voilà, c'est un maïs qui est toxique. Vous avez bien vu, les rats font des tumeurs lorsqu'on est nourri avec ce maïs. Résultat, on va se retrouver dans une opération où chaque acteur va essayer de propager le doute sur l'autre. Donc, dans le cadre de la controverse, ça aurait été une controverse entre scientifiques qu'on se serait répondu avec des études. Là, l'enjeu, c'est de montrer que l'adversaire a fait des erreurs. Il a fait des erreurs scientifiques. On va les montrer, on va en parler. Il va y avoir une commission d'enquête pour prouver que est-ce que ou pas l'étude de Serralini a été correcte ou est-ce qu'il y avait trop d'imprécisions ou des erreurs, notamment sur un point de vue statistique. Et les acteurs, je dirais, institutionnels et industriels vont se défendre en disant qu'il y a eu des études qui ont été faites qui ont homologué le maïs EGM et il n'y a pas lieu d'avoir une polémique sur le maïs EGM. Donc, ça, c'est une espèce de première étape qui est propagation du doute. on va essayer de faire douter un petit peu tout le monde. Le public se demande est-ce qu'effectivement les études sont fiables parce qu'elles ont été faites par les industriels et à terme, le public va se poser la question est-ce que l'étude de Serralini est fiable parce que lui aussi, finalement, son grand cheval de bataille c'est les EGM. À chaque fois, il revient sur le sujet. Ensuite, on a une partie qui va être renversement de la perspective. C'est une photo de Serralini sur la gauche et sur la droite, c'est Cédric Villani qui est un chercheur, un mathématicien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va opposer les scientifiques les uns avec les autres dans le cadre d'arènes organisées qui sont médiatisées par la suite. Ici, c'est au sein du Parlement. Donc, on va auditionner Serralini et on va le coincer sur un élément particulier qui est un problème statistique. Donc, pour faire parler quelqu'un sur une controverse EGM, qui est-ce qu'on convoque ? On convoque un mathématicien sur une question statistique. Donc, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on va faire venir son mathématicien. Effectivement, il y a des limites statistiques, mais alors que Serralini voulait montrer qu'il y avait des problèmes sur les modèles, c'est lui qui se retrouve accusé devant le Parlement de n'avoir pas fait une étude de statistique correcte. Donc, il y a ce côté-là, on renverse la perspective, il y a aussi une instrumentalisation. On instrumentalise les scientifiques les uns contre les autres. On va utiliser un scientifique d'un camp contre un scientifique de l'autre camp. Même si là, Cédric Villani ne prend pas partie, mais répond d'un point de vue plus ou moins scientifique. Mais, il y a bien une instrumentalisation, une médiatisation des scientifiques dans ce cadre-là. Et enfin, il y a un dernier point, ça va être les attaques, alors là, on ne le voit pas très bien, on va avoir des attaques personnelles. Donc, pour décribidiser Gilles-Éric Serrlini, on va montrer que, indirectement, son étude a été financée par une secte. Il y a des... Ça a circulé dans les journaux, ça a circulé dans le Figaro, ça a circulé dans le Monde. Et ça, il y a un article, il y a un blog qui traite beaucoup de questions d'environnement et qui a surtout un point de vue pro-OGM qui a défendu cette idée en disant, voilà, l'équipe de Serrlini a été financée par une société et cette société reçoit des crédits et elle est liée, la partie liée par ses administrateurs avec une secte. Donc, entre guillemets, on tire la bobine en disant, Serrlini, c'est quelqu'un de sectaire, donc on ne peut pas faire confiance aux études qu'il présente. Donc, de la décrédibilisation du scientifique, de la propagation du doute, du renversement de la perspective, on se retrouve à des attaques ad personnal. Serrlini, c'est quand même un des premiers chercheurs à avoir remporté un procès en diffamation parce qu'on l'accusait justement d'être quelqu'un de sectaire. Donc, c'est une tradition d'attaquer le scientifique d'un point de vue de sa personne et non plus simplement des arguments sur les sujets sur lesquels il présente. Donc, ça, c'est un peu des stratégies qui sont utilisées dans le cadre de cette polémique-là sur les EGM. Donc, maintenant, on passe à une polémique différente qui est celle des abeilles et des pesticides. Alors là, je vous ai mis un petit dessin. Donc là, c'est un sujet, c'est au long cours aussi, une polémique qui est assez longue, c'est de savoir est-ce que les pesticides ont un rôle dans ce qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies, c'est-à-dire la mort massive des abeilles. Tous les ans, on se retrouve avec 30 à 60 %. Ça dépend des années, ça dépend des colonies, ça dépend des endroits d'abeilles qui ne survivent pas à l'hiver. normalement, les abeilles n'hibernent pas mais elles hivernent donc elles meurent. Il y a toujours une petite partie d'abeilles qui meurent à la fin de l'hiver mais là, on est dans des chiffres qui sont très importants et on a vu certaines personnes dire, voilà, citer cette fameuse citation mais qui n'est pas une citation d'Einstein qui dirait que voilà, si l'abeille venait à mourir dans 4 ans, ce serait la fin de l'humanité parce qu'il n'y aurait plus de pollinisateurs donc il n'y aurait plus d'arbres, plus de plantes, etc. Donc on se retrouve dans cette controverse un peu longue pour savoir qu'est-ce qui va causer cette fameuse mort des abeilles. Donc il y a eu plusieurs, d'un point de vue scientifique, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. La première a été que les abeilles souffrent de maladies diverses et variées donc des parasites, des bactéries. On est dans une polémique qui est en feu de plus en plus et qui va se transformer en combat de tribunal, en procès entre industriels et scientifiques. Donc dans ce cadre-là, on se retrouve avec l'utilisation de certains arguments qu'on a pu voir avant donc on a des arguments d'autorité. D'un côté, on va propager le doute en utilisant des scientifiques en disant les études montrent que la mort des abeilles ne s'est pas liée aux pesticides. D'un autre côté, on va faire jouer d'autres facteurs aussi. On va dire les firmes en question, les insecticides on les utilise parce qu'ils partent d'une économie globale qui est la principale source de financement pour beaucoup d'industriels, du Syngenta, mais ça fait aussi partie du système agricole tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc la part de production du bio est très faible donc on a besoin des insecticides en question pour protéger nos cultures. Si les consommateurs veulent avoir du maïs, du raisin, de toutes sortes de produits, ils ont besoin des insecticides et si on les attaque, indirectement, on va attaquer le bien-être économique et social mais aussi le bien-être alimentaire des populations. Tout ça à cause des abeilles, entre guillemets. On fait propager un petit peu le doute en utilisant des études scientifiques qui montrent le contraire, qui disent les abeilles ne meurent pas à cause des pesticides et de l'autre côté on va jouer la carte en disant il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Donc ça c'est un élément. Donc là on voit un petit peu l'ensemble des acteurs qui s'orientent sur ces questions-là. Donc on a d'un côté des acteurs de fédérations, donc des fédérations qui sont plutôt favorables à un changement de pratiques agricoles donc la confédération paysanne ou terre d'abeilles qui sont contre l'agriculture dite conventionnelle donc où on utilise des produits chimiques et par contre des grandes confédérations comme Copacogepa ou l'Ecpa qui sont des confédérations qui défendent plutôt l'idée que cette agriculture moderne continue d'utiliser des pesticides. Peut-être moins mais elle continue d'en utiliser. À côté de ça on a des acteurs on a des acteurs donc industriels qui vont s'opposer à des acteurs associatifs et ce sont ces acteurs associatifs qui vont se confronter dans cet espace dans l'espace public. Donc là il n'y a pas l'ensemble des acteurs mais c'est pour représenter quelques acteurs qui sont autour de ces polémiques. Donc alors voilà ça c'est un point intéressant que je un point intéressant que je souhaitais monter. Alors c'est dans le cadre des polémiques on a vu apparaître ce qu'on appelle les astroturfs. Alors je ne sais pas si vous connaissez les astroturfs les astroturfs ce sont des faux groupes de citoyens concernés c'est à dire que dans la communication américaine on désigne les groupes de citoyens concernés qui vont s'emparer d'un sujet de grassroots parce qu'ils partent du sol et ils vont s'emparer d'un sujet d'opinion par exemple les associations de consommateurs sont typiquement ce qu'on appellerait un grassroots et un astroturf c'est le nom du gazon artificiel aux Etats-Unis donc c'est un faux groupe de citoyens concernés. Alors ce faux groupe de citoyens concernés il va avoir pour fonction de défendre une thèse qui va être favorable à l'industrie donc dans le cas des abeilles on se retrouve avec ce qu'on appelle le réseau biodiversité pour les abeilles alors ce réseau défend l'idée que si les abeilles meurent c'est à cause de la malnutrition c'est pas lié absolument pas aux pesticides et c'est absolument pas lié bon les maladies c'est lié mais les insecticides n'ont rien à voir là-dedans c'est simplement par le fait qu'elles sont mal nourries donc cet astroturf se présente comme un groupe d'apiculteurs concernés par le sujet et il s'avère qu'en fait ils sont financés par certains industriels et que effectivement c'est des apiculteurs mais c'est c'est avant tout un groupe financé avec les moyens de l'industrie donc là on est dans une pratique de communication tout à fait limite c'est une communication qui avance masquée où les acteurs vont tricher sur leur identité pour avancer leur thèse et ils vont ça marche tellement bien qu'ils ont réussi à se faire sponsoriser par un député européen alors on sait pas s'il était complice ou pas vraiment complice et ils ont présenté c'est une grande abeille qu'ils ont fait au parlement européen en disant voilà pour faire une fleur aux abeilles il faut planter des bandes en rurbanais il faut les mettre dans les villes et c'est en donnant une meilleure nourriture donc en favorisant la polyculture qu'on aura un meilleur résultat que l'interdiction des pesticides donc voilà ça c'est un petit peu les pratiques de communication qui existent dans le cadre des polémiques voilà je passe la parole merci beaucoup François donc moi je suis Alima Marie donc je travaille à l'ANSES en deux mots simplement l'ANSES c'est l'agence de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail un nom très long pour qualifier en fait une agence qui est chargée d'évaluer les risques pour la santé humaine animale et végétale de tout ce qu'on touche on respire on ingère que l'on soit au travail à la maison sur ses loisirs hors médicaments humains et hors nucléaires voilà pour la présentation ce qui veut dire que clairement effectivement les deux épisodes de polémiques épisodes médiatiques que vient d'écrire François ont clairement vécu de l'intérieur et ils sont finalement assez révélateurs de ce à quoi effectivement à l'ANSES on peut être confronté je ne vais pas dire tous les jours mais pratiquement c'est à dire effectivement des rebondissements énormément de controverses sur des sujets aussi variés voilà que la santé des abeilles la question de la téléphonie mobile la question de la qualité de l'eau enfin j'en passe et des meilleurs et moi j'ai trouvé très très intéressant en tout cas que ces deux exemples soient pris en exemple parce que du point de vue du praticien effectivement ce sont deux sujets qui nous ont beaucoup interrogés et qui continuent à nous interroger en interne mais également dans le cadre d'échanges qu'on peut avoir même y compris au niveau international parce que c'est aussi intéressant de voir auprès d'agences homologues comment eux sont amenés aussi à gérer ce type de crise médiatique et comment aussi réagit l'opinion publique dans d'autres pays par rapport à ces deux affaires moi je dirais qu'ils sont assez symptomatiques finalement de l'évolution du jeu des acteurs pour en tout cas pour une agence scientifique les agences scientifiques ont longtemps été habituées finalement à travailler plus ou moins en paix et à produire des résultats qui étaient finalement acceptés discutés bien sûr mais acceptés je dirais par l'opinion en général de façon assez facile et aujourd'hui les acteurs ont évolué déjà aujourd'hui la publication d'une étude isolée comme c'est le cas effectivement de l'étude Serralini mais ça a été le cas sur des sujets alimentaires comme l'aspartame et c'est le cas régulièrement sur le sujet de la santé des abeilles puisque c'est une affaire à rebondissement qui date de très nombreuses années et bien une étude isolée peut effectivement embraser finalement tout un système et remettre en question alors non pas des vérités mais en tout cas des éléments plus ou moins établis et donc bousculer y compris au plus haut niveau avec des réactions politiques qui peuvent être aussi très rapides et très tranchées donc ça c'est un élément un élément nouveau l'autre élément et ça a été le choc de l'affaire Serralini c'est également le fait que les acteurs professionnalisent leur communication alors dans l'affaire Serralini c'est un euphémisme puisque effectivement et c'est ce qui lui a été aussi beaucoup reproché par ses pairs qui a entraîné aussi et ça a été les effets collatéraux énormément de débats très ou le y compris au sein de la communauté de la communication entre guillemets en tout cas du journalisme de la communication ça a été effectivement la capacité de Gilles-Éric Serralini à monter un plan de com absolument plus qu'efficace dans le temps avec une mise sous embargo enfin des choses où en clair un matin et moi je me rappelle très bien de ce matin tout le monde absolument tout le monde a été pris de cours à 7h30 parce que tout le monde a commencé à se téléphoner est-ce que tu as vu la couverture de Nouvelle Obs voilà donc sachant que l'étude ne paraissait que dans l'après-midi et que donc personne entre 7h30 du matin et 16h on va dire ne pouvait bien sûr commenter ne pouvait réagir à quoi que ce soit puisque personne n'avait vu l'étude donc voilà donc ça a été réellement un choc et c'est vrai qu'un choc aussi peut-être aussi une prise de conscience c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le sait tout va super vite une actue chasse l'autre et en l'occurrence l'équipe de Serralini mais dans d'autres sujets aussi au niveau scientifique c'est le cas finalement les acteurs se servent de ça c'est-à-dire qu'on crée un scoop et on sait qu'on va passer en boucle dans la journée qu'on va susciter des réactions parfois au plus haut niveau avec une très grande subtilité aussi dans le calibrage des messages puisque sur ce genre de sujets controversés finalement la communication est construite pour être à plusieurs niveaux elle s'adresse à plusieurs cibles et à plusieurs niveaux et ce qui est formidable c'est que chaque cible finalement est atteinte de façon assez parfaite si je prends l'affaire Serralini par exemple on a le message principal qui est l'étude du Nouvelle Ops oui les OGM sont des poisons donc sous-entendu tous les OGM donc là on s'adresse à tout le monde la maman qui fait ses courses absolument tout le monde et on est vraiment sur le domaine pour le co-alimentaire et derrière il y a quand même un autre message qui est bah oui mais en tout cas ce qui est sûr c'est que puisque ce sont des poisons et on va vous le prouver et bien les autorités enfin tous ceux qui sont censés vous protéger en fait ça ne marche pas et en fait c'est l'industrie qui gère tout ça et on est tous en danger et donc ça c'est le deuxième message mais en fait en vrai le troisième derrière qui s'adresse pour le coup à une cible encore plus identifiée et bien ça va être justement les institutionnels puisque on rejoint avec l'affaire Serralini mais aussi sur l'affaire des abeilles et sur d'autres énormément d'autres sujets une revendication très ancienne des ONG des associations qui est d'avoir accès aux données des industriels c'est à dire que très très rapidement pour avoir une homologation l'industriel dépose un dossier qui est très formaté on lui demande des études en toxicologie en plein de choses les agences d'évaluation évaluent mais c'est vrai que le dossier avec ce qu'on appelle les données brutes relève finalement du secret industriel et donc n'est pas publié c'est à dire que l'agence publie enfin les agences rendent public les résultats expliquent comment elles ont travaillé rendent public les résultats mais les données brutes ne sont pas accessibles et la grande revendication c'est d'accéder à ces données donc on se rend compte que c'est en fait beaucoup plus complexe que finalement un titre de nouvelle ops et donc clairement la donne enfin la donne a changé la nature de la question posée posée à évoluer l'opinion publique est prise à témoin il faut réagir extrêmement vite et là je ne vais pas développer mais on rentre dans un autre sujet qui est l'espace-temps c'est à dire que l'espace-temps médiatique n'est absolument pas le temps scientifique le temps scientifique c'est un an deux ans trois ans clairement l'affaire Séralini par exemple on n'a pas fini c'était il y a l'année dernière et on commence à peine les débats continuent au niveau scientifique l'étude va certainement être répliquée enfin c'est une affaire je pense qui va durer encore de nombreuses années et donc l'espace-temps voilà on a un vrai souci et enfin les acteurs aussi se multiplient et là je effectivement je rejoins tout à fait la présentation et l'analyse de François sur la nature des acteurs il est indispensable de savoir à qui on a affaire mais surtout de savoir vraiment à qui on a affaire c'est à dire voilà on a de multiples acteurs qui c'est très compliqué qui prennent la parole qui se répondent qui s'interpellent et on ne sait pas forcément qui est qui et avec derrière parfois des revendications très politiques et donc on arrive effectivement au sujet du positionnement donc tout ça j'ai posé le contexte j'espère que j'ai pas été trop longue mais pour expliquer que vraiment en tout cas pour une agence scientifique aujourd'hui la donne a vraiment changé et qu'on a été amené à vraiment réfléchir y compris avec les scientifiques sur en allant même plus loin que comment on communique plus loin que ça c'est à dire quelle est notre posture comment on communique mais quels sont les messages qu'on veut faire passer quels sont les messages sur lesquels on est légitime également parce que dans cette évolution des jeux des acteurs il y a aussi la société qui a évolué c'est à dire que d'une part l'époque où le sachant était écouté où on se posait pas de questions est complètement révolu aujourd'hui la société dans son ensemble l'individu les associations les ONG ont de plus en plus de répondances vraiment on a affaire à comment dire à tous les niveaux à des gens qui ont accès soit par internet les réseaux sociaux mais les associations qui ont leur sein des gens qui ont vraiment des compétences donc on peut pas se contenter de dire écoutez nous on a trouvé ça donc on vous demande de le prendre comme tel et c'est fini d'autre part surtout sur les questions environnementales et de santé le citoyen il demande à jouer son rôle il y a un rôle qui est effectivement de participer en tout cas d'être consulté en tout cas d'être au courant et de savoir comment ça se passe et donc tout ça amène finalement un point qui me semble moins fondamental c'est la question de la valeur donnée à la parole officielle et donc finalement du positionnement de l'institution et de sa réputation j'ai donné un tout petit exemple sur le sujet des abeilles par exemple les pesticides cette année l'agence européenne a publié un rapport qui venait non pas clore mais en tout cas qui était un rapport de conclusion sur l'effet des pesticides sur les abeilles un rapport où elle était plutôt sévère justement sur la question de l'impact des pesticides en particulier sur le comportement des abeilles sachant que l'agence européenne sécurité des aliments est une agence qui par le passé a été souvent mise en cause pour son indépendance et autres donc pour le coup la sortie de ce rapport méritait vraiment d'être salué en tant qu'effectivement un changement de posture au niveau scientifique mais aussi un changement de posture tout court et bien en fait ce rapport est pratiquement passé inaperçu alors c'est mon analyse mais moi enfin ce que j'en retiens c'est que voilà la réputation ça se fait pas en un jour effectivement l'EFSA est en train d'évoluer mais que ce premier rapport finalement même si ça a été sur cette base que la commission a fini par poser un certain nombre d'interdiction sur certains pesticides finalement voilà la parole de l'EFSA en tout cas aujourd'hui en tout cas au moment le rapport est sorti était encore enfin est encore un peu fragile et qu'effectivement il n'y a pas eu forcément de enfin en tout cas pas été valorisé suffisamment comme il l'aurait mérité donc je vais vite en parlant de crédibilité il y a aussi un élément qui me semble important quand on parle de la controverse être crédible finalement enfin en tout cas je pense pour une agence scientifique c'est avant tout apporter des éléments qui sont utiles au débat c'est à dire que quand on parle de controverse l'objectif n'est pas forcément d'éteindre la controverse c'est à dire la controverse dans le milieu scientifique c'est avant tout voilà l'image d'une démocratie qui est bien vivante enfin ça fait partie de la vie scientifique donc avant tout en tout cas c'est comme ça que nous à l'ANSES on le perçoit l'important est de s'assurer que les éléments portés au débat sont des éléments qui sont fondés qui sont étayés et que pour le coup le débat peut se dérouler de façon en tout cas sur des bases qui sont solides et donc cela implique à mon sens de revoir les positionnements enfin les positionnements et les stratégies et donc c'est ce qu'on nous on a expérimenté à l'ANSES l'ANSES en fait est une agence toute jeune elle a trois ans c'est la dernière année des agences donc je pense qu'on a aussi bénéficié de ça parce qu'il y avait énormément de réflexions avant sa création et c'est vrai qu'on a mis en place en fait un système qui est en fait qui s'appuie sur deux approches qui sont distinctes mais également complémentaires d'une part effectivement une part communication on a une stratégie de communication qui est fondée sur la transparence la publication systématique de tout ce qu'on produit un effort de vulgarisation donc je dirais à partir d'outils qui sont assez classiques et d'autre part en parallèle on a développé en fait un comment dire un dispositif de dialogue avec la société en direction de l'ensemble des acteurs alors ce qui n'est pas du tout un gadget qui fait partie finalement c'est l'identité de l'agence et ça fait partie clairement de notre gouvernance et c'est très concret c'est à dire que très concrètement les acteurs interagissent avec l'agence sont en capacité on leur soumet notre programme de travail peuvent le commenter peuvent faire des propositions on leur présente les protocoles de travaux de recherche on en discute on leur présente éventuellement les équipes scientifiques qui sont amenées à travailler on en discute et c'est finalement au bout de trois ans ce qu'on peut en retirer c'est que c'est quand même très intéressant d'une part parce que ça bouscule y compris en interne c'est à dire que ben oui les parties prenantes enfin nous le spectre des parties prenantes c'est vraiment très large ça va des industriels aux ONG en passant par les syndicats professionnels les associations de consommateurs enfin on a un spectre très large et donc c'est aussi pour nous finalement la garantie de ne pas sombrer un peu dans l'accoutumance c'est à dire on est sans cesse finalement interrogé sur comment on travaille on est aussi si on revient sur la communication régulièrement alors non pas interpellé mais en tout cas interrogé sur la façon dont on communique la façon dont nos messages vont être perçus et c'est vrai que c'est extrêmement riche et cela fonctionne pour revenir sur un sujet qui a vraiment une question de gouvernance ça fonctionne parce que c'est fait dans le respect du rôle de chacun c'est à dire que chacun connaît son rôle on a d'un côté l'expertise scientifique qui est basée sur des process extrêmement stricts et qui protège toute influence extérieure et de l'autre côté une interaction qui se fait et d'ailleurs l'ensemble des acteurs y compris les ONG les plus militantes s'en satisfont très bien c'est à dire personne ne demande à être intégré au processus scientifique ils sont très attachés à l'indépendance et c'est vrai que ça fonctionne très bien et qu'on se rend compte que l'on arrive à obtenir finalement des choses avec le temps ça se construit dans le temps en tout cas je ne vais pas dire qu'on est les seuls ce n'est pas ça mais qui montre que ça mérite en tout cas d'y consacrer du temps si je reviens sur l'affaire Gilles-Éric Séralini en fait l'ANSES c'est le seul endroit où il a accepté de venir se confronter à des scientifiques c'est à dire qu'il a refusé d'aller à l'agence européenne il a refusé de voir tout le monde il a accepté de venir à l'agence quand on a eu à évaluer son travail il nous a fourni ses données et sur la santé des abeilles par exemple on est à des rares lieux où on arrive à mettre autour de la table à la fois les apiculteurs les industriels des pesticides enfin l'ensemble des intervenants et on arrive à avoir des dialogues construits et j'en viens à ma conclusion donc cette démarche qui est vraiment basé pour le coup vraiment j'insiste sur le fait que c'est on a la com d'un côté et l'interaction de l'autre fonctionne parce que finalement c'est pas construit pour servir l'image de l'institution alors il se trouve qu'au final ça sert sa réputation bien sûr mais on ne communique pas sur ces types enfin sur ces relations que l'on fait alors de façon au niveau institutionnel bien sûr on communique sur la gouvernance générale de l'agence en revanche on ne communique pas sur les relations qu'on a avec les associations et inversement je touche du bois il n'y en a pas mais bon jusqu'à présent on n'a jamais eu le cas y compris d'associations qui peuvent nous taper dessus par ailleurs dans la presse d'ONG ou de syndicats ou d'associations qui au sortir d'une réunion sortiraient à communiquer je dirais que tout le monde respecte la règle du jeu et au final les fruits de ce dialogue sont quand même inestimables c'est à dire que quand on a une crise et on en revient et là j'en termine quand on revient à une crise pour nous qui on qualifie de médiatique on se rend compte que quand il n'y a pas enfin quand il n'y a plus de débat sur la suspicion de conflit d'intérêt quand il n'y a plus de débat sur comment ils ont fait leur étude est-ce que c'est vraiment est-ce qu'ils ne sont pas un FOD est-ce qu'on peut être sûr est-ce qu'ils ont bien travaillé on se rend compte que le débat finalement se concentre sur l'essentiel et que les arguments qui sont finalement utilisés permettent de le faire avancer voilà donc ça c'est notre objectif à l'agence et voilà merci 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 merci